En quelques années, le destin de l'Italie a basculé. Et ça, c'est en partie grâce à un homme sorti de nulle part, un certain Benito Mussolini. L'inventeur d'une nouvelle idéologie, mélange de plusieurs idées d'inspiration sociale et nationaliste, le fascisme. Mussolini est parvenu à s'imposer comme le maître incontesté de l'Italie, en fondant un régime autoritaire d'un nouveau genre. Mais comment n'est-il arrivé là ? Car si on commence à bien connaître Hitler et les nazis, il faudrait peut-être remonter là où tout a commencé, en Italie. Aujourd'hui, je vous raconte comment les fascistes sont arrivés au pouvoir. Entre l'amertume de la fin de la première guerre mondiale, le chaos de l'Italie des années 20 et l'aide de quelques élites. Mais avant de partir pour l'Italie, est-ce que ça vous dirait justement d'apprendre quelques notions d'italien ? Eh bien, j'ai la solution pour vous avec Babel qui sponsorise cette vidéo. Babel, c'est un service disponible grâce à une application ou sur PC qui vous permet d'apprendre plusieurs langues. De l'anglais à l'italien en passant par l'espagnol ou l'allemand, Babel propose en tout 14 langues différentes à apprendre. Il vous propose plein de moyens pour vous exercer, des cours avec de vrais professeurs dans la langue de votre choix, mais aussi de nombreux questionnaires de grammaire ou de conjugaison, ainsi que la possibilité d'écouter des podcasts ou de lire des magazines dans la langue que vous apprenez. C'est évidemment hyper simple à prendre en main et ça s'adapte à votre niveau. Que vous soyez un débutant, ça c'est moi, ou quelqu'un de plus expérimenté, ça c'est pas moi. Bref, si vous pensez que Babel ça peut vous intéresser, que ce soit pour voyager, pour le travail ou juste pour le kiff, j'ai une offre pour vous avec mon lien en description. Cliquez sur ce lien et obtenez 20% de réduction sur l'abonnement de 6 mois, 45% sur celui de 12 mois et 50% sur l'abonnement à vie. Encore merci à Babel et bonne vidéo ! Bon, je sais que je dis la même chose à chaque début de vidéo, mais bon, vous savez, le contexte, c'est important. Mussolini et les fascistes ne sont pas apparus du jour au lendemain. S'ils ont été rendus possibles, c'est par un contexte bien particulier, qui a été rendu possible par un événement qui a forgé le début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale. Comme pour toutes les puissances européennes, la Grande Guerre a été un véritable traumatisme pour l'Italie. Même si le pays n'entre en guerre qu'à partir de 1915, jusqu'à l'armistice, ce sont 5 millions d'Italiens qui se retrouvent mobilisés, dont 670 000 qui ne reviennent pas vivants. A la sortie de la guerre, c'est une période chaotique pour l'Italie, propice à l'émergence de mouvements extrémistes. Tout commence par les négociations de paix qui sont décevantes pour les Italiens. Ils doivent dire adieu aux territoires qu'ils convoitaient, comme la ville de Fiume, une partie de l'Albanie et la Dalmatie, une région des Balkans peuplée en majorité d'Italiens. L'Italie doit se contenter de la région autour de Trent, de Trieste et de Lystrie. Le fait que l'Italie, pourtant dans le camp des vainqueurs, se voit refuser ses demandes fait naître le concept de victoire mutilée, que les fascistes utiliseront massivement dans leur propagande. Pour les Italiens, ils se sont sacrifiés pour à la fin, ne pratiquement rien obtenir. Mais là où l'Italie va être la plus impactée à la fin de la guerre, c'est économiquement. La guerre a coûté très cher et l'Etat se retrouve avec un gros déficit budgétaire. Le pays n'arrive plus à s'approvisionner en ressources et la population est victime d'une terrible inflation, avec des prix multipliés par 6. En plus de ça, le retour des soldats à la vie civile est compliquée. Comme les usines ont pendant la guerre été converties pour fabriquer des armes, leur reconversion en usine civile prend du temps, ce qui laisse de nombreux hommes sans emploi. En 1919, l'Italie compte 2 millions de chômeurs sur 36 millions d'habitants. Ce qui offre un contexte favorable aux revendications des syndicats, notamment ceux de la CGL, l'équivalent de la CGT en France, qui passe en 3 ans de 300 000 adhérents à 2 millions. Ce qui lui permet, à l'été 1919, de lancer de grands mouvements sociaux menés par des figures de la gauche italienne comme Antonio Gramsci. C'est le début d'une période qu'on nomme le Bienio Rosso. Au nord, dans la partie la plus industrialisée du pays, les ouvriers occupent les usines, tandis qu'au sud, les paysans occupent les terres agricoles. Des émeutes éclatent un peu partout et font de nombreux morts. Les usines sont occupées par les grévistes et tout le pays se retrouve paralysé. Sans surprise, ces protestations effraient le roi et les élites bourgeoises. Car oui, l'Italie est à l'époque encore une monarchie constitutionnelle. Le roi, c'est lui, Victor Emmanuel III, et le gouvernement est dirigé par ce qu'on appelle un président du conseil des ministres. Et dans notre cas, c'est lui, Francesco Nitti. Si vous voulez, pour simplifier, c'est un peu comme l'Angleterre d'aujourd'hui. Il y a un roi mais qui n'a pas vraiment de pouvoir. Le pays est dirigé par une sorte de premier ministre qui n'est pas directement élu lors d'une élection présidentielle, mais à la suite d'une élection législative. C'est le représentant du groupe qui obtient le plus de voix qu'il peut diriger, à condition d'avoir la confiance du roi. A cette époque, l'Italie compte trois grandes forces politiques. Le Parti libéral italien, le Parti socialiste et les démocrates chrétiens du PPI, le Parti populaire italien. Une quatrième force est au même moment en train de se constituer, les fascistes. Mais on y reviendra un peu après. A l'apogée du Bienio Rosso, toutes les usines sont occupées et les grévistes commencent à former de véritables petites républiques soviétiques. Le pouvoir craint alors d'être à la veille d'une révolution. Le gouvernement de Nitti va donc tomber. Il est remplacé par un libéral qui a autrefois occupé le poste de chef du gouvernement, un certain Giovanni Giolitti. Giolitti refuse de réprimer ses mouvements. Depuis la révolution russe de 1917, qui a mis fin à l'empire de Nicolas II, les élites craignent qu'une autre révolution bolchevique n'éclate en Europe. Le président du conseil ne veut donc pas prendre le risque de mettre le feu aux poudres et finit par accepter de faire plusieurs concessions aux grévistes, comme la hausse des salaires. Malgré ça, la gauche ressort frustrée de cette période. Car en fait, elle en attendait beaucoup plus. Pour le peuple italien, il y avait un véritable espoir de transformer véritablement la société italienne. Du côté de la droite, la monarchie et la bourgeoisie ont bien conscience que la situation aurait très rapidement pu déraper. C'est pourquoi elle aspire à un retour à l'ordre, quitte à nourrir les ambitions de certains individus qui ont profité de la période pour sortir de l'ombre. Notamment, un certain Benito Mussolini. En parallèle du Bienio Rosso, il faut que je vous parle de cet homme. Non, ce n'est pas Benito Mussolini, mais ça y ressemble. Je vous présente Gabriel Danunzio, qui est en quelque sorte Mussolini avant Mussolini. Et il est important dans la naissance du fascisme. Pendant que l'Italie est en pro-trouble, cet écrivain et journaliste italien frustré par la victoire mutilée de la Grande Guerre décide avec une poignée d'anciens combattants de s'emparer en septembre 1919 du port de Fiume. Ensemble, ils forment une sorte de micro-état dont Danunzio devient le chef. Ils y instaurent un culte de la personnalité, ils organisent de grands rassemblements, inventent le salut avec le bras tendu inspiré du salut romain. À Fiume, Danunzio pose les bases de ce qui va devenir le fascisme. Et cette petite aventure s'achèvera en 1921 lorsqu'il sera délogé de Fiume par l'armée italienne. Pendant que Danunzio est à Fiume, sur le territoire italien, pendant le Biennio Rosso, les nationalistes italiens se sont organisés et ont fondé plusieurs mouvements dont un qui va changer l'histoire de l'Italie, les faisceaux de combat. À sa tête, on trouve un homme qui a alors 37 ans en 1920, Benito Mussolini. Né en 1883 près de Forli dans le nord du royaume d'Italie, il a 17 ans en 1900 lorsqu'il adhère au PSI. le parti socialiste italien. Deux ans après, il décide de s'exiler en Suisse pour échapper à son service militaire. Devenu agitateur politique en Suisse, il est arrêté à Lausanne puis expulsé. De retour en Italie en 1904, il devient instituteur puis journaliste pour l'Aventi, le journal officiel du parti socialiste, dans lequel il défend ses idées socialistes et antipatronat, mais aussi ses idées nationalistes. Tout bascule pour Mussolini en 1914. Alors que l'Europe s'embrase, il va aller à l'encontre de la ligne pacifiste du parti socialiste et militer ouvertement pour l'entrée en guerre de l'Italie. Il fait ça principalement pour deux raisons. La première est que la guerre est contre les empires centraux, dont l'Autriche-Hongrie, qui a longtemps été la grande rivale de l'Italie, qui a longtemps voulu la soumettre. Alors ça, forcément, ça titille son nationalisme. Mais il a aussi un but plus personnel. Être pro-guerre lui permet d'exister politiquement. En s'éloignant de la ligne du parti socialiste, à gauche, Mussolini sort du lot. Mais ses prises de position lui valent d'être exclue du PSI et du journal Avanti. Alors il part fonder son propre journal Il Popolo d'Italia, le peuple d'Italie, qui prône l'interventionnisme. En mai 1915, l'Italie, pourtant à l'origine membre de la Triple Alliance mais restée neutre au début du conflit, décide finalement de rejoindre les alliés dans la guerre contre une promesse de récupérer ses terres de Trente et du Trieste, toujours sous occupation autrichienne. Désormais sont payés en guerre, Mussolini va s'engager volontairement, pendant qu'en parallèle, il continue d'écrire pour son journal. Il reste sur le front jusqu'en 1917 où il est gravement blessé. Après la guerre, lui et son journal vont s'éloigner peu à peu de la presse de gauche. C'est à Milan, le 23 mars 1919, que Mussolini réunit des nationalistes italiens, des anarchistes, des associations d'anciens combattants et des intellectuels, et ensemble il crée les Faisceaux Italiens de combat, un mouvement politique qui à sa création défend des idées un peu floues voire contradictoires. Donné en référence au symbole romain lié à la punition, l'autorité et la justice, Faisceaux, en italien faci, donnera son nom à cette idéologie, le fascisme. Et comme il est charismatique, Mussolini devient naturellement le chef de ce mouvement. A l'origine, c'est un mouvement révolutionnaire qui est un mélange de marxisme et de nationalisme. Mais avec des positions aussi radicales, ils se retrouvent rapidement isolés. En fait, leur programme, il est trop extrême, il effraie la bourgeoisie, l'église et les libéraux. Et même s'ils ont des positions proches du marxisme, voire même progressistes, puisque par exemple ils sont pour l'abolition de la monarchie, la fin du service militaire ou le suffrage universel masculin et féminin, eh bien ils sont quand même rejetés par les socialistes, les communistes et les anarchistes. Ce qui fait que leur parti, qui n'en est pas vraiment un, n'arrive pas à prendre. Ils sont largement battus lors des élections de 1919, dont Mussolini va d'ailleurs entièrement rejeter la faute de cet échec sur la gauche, ce qui va conduire à un divorce définitif entre Mussolini et la gauche italienne. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Jusque fin 1919, Mussolini et les fascistes ne représentent rien, ils sont totalement en marge de la vie politique italienne. En 1920, ils reviennent donc avec un nouveau programme. Ils s'inspirent de ce que fait au même moment Danunzio à Fiume et profitent du Bienio Rosso pour séduire la bourgeoisie, en promettant de rétablir l'ordre face au débordement. Pour ça sont créés les Squadristes, littéralement des escadrons de miliciens fascistes, reconnaissables par leur chemise noire. Ce sont de véritables caïdes, chargés de briser les grèves en s'en prenant physiquement aux grévistes. C'est une véritable guerre de rue que se mènent la gauche et les fascistes. En matant les grèves, ils récupèrent le soutien d'une partie du patronat qui vont financer Mussolini. Ce soutien financier et le silence des autorités comme la police qui n'interviennent pas pour empêcher ces gardes-rues permettent à Mussolini de s'implanter petit à petit dans le paysage politique italien. Le fascisme commence doucement à s'implanter en Italie. Et des Squadristes, menés par des chefs charismatiques comme Dino Grandi ou Roberto Faranichi installent leur fief, appelé des races, dans de nombreuses villes italiennes. En seulement un an et demi, les Squadristes, des personnes issues en majorité de la classe moyenne, passent de 30 000 membres en juillet 1920 à 320 000 en décembre 1921. Mais le pouvoir, il fait quoi face à cette montée du fascisme ? Eh bien, pas grand chose. En fait, la plupart des libéraux croient que les fascistes de Mussolini sont de simples nationalistes qu'ils peuvent facilement contrôler. Pour eux, il est même préférable de garder les fascistes sous la main pour pouvoir réprimer les syndicats et les mouvements de gauche sans avoir à se salir les mains. En clair, ils ne voient pas du tout le danger que représente Mussolini. Mais vous connaissez la suite. En sous-estimant la menace fasciste, ils commettent une grave erreur. Cette naïveté des libéraux permet lors des élections législatives de mai 1921 de permettre aux fascistes d'intégrer les blocs nationaux, une coalition nationaliste qui remporte 19% des voix. Ce qui permet à 35 députés fascistes, dont Mussolini, d'entrer au Parlement. Au Parlement, il fait tout pour rendre le fascisme respectable et signe même avec les socialistes et la CGL un accord, le pacte de pacification, pour mettre fin aux violences de rue. Ce qui a tendance à énerver certains squadristes qui menacent de se révolter. Car, bah oui, la plupart de ces mecs, c'est juste des bruts. Alors disons que ces manœuvres politiciennes, ça leur passe un peu au-dessus. Car oui, au sein du fascisme, Mussolini ne fait pas forcément l'unanimité. Le fascisme, ça reste un milieu violent où règne la loi du plus fort. Et Mussolini, il a un paquet de concurrents qui voudraient bien lui prendre la place. Certains vont même mettre une pression sur lui pour le pousser vers la sortie. Mais Mussolini va tenir bon. Pendant que le pacte de pacification vole en éclats et que les violences reprennent, il décide, malgré des réticences au début, de transformer les faisceaux de combat en un véritable parti politique. En novembre 1921 est fondé le PNF, le Parti National Fasciste. Tout va s'accélérer à partir de l'été 1922. Les principaux syndicats étant enfin parvenus à un accord, démarre en juillet une grève générale de grande ampleur. Comme l'Etat échoue à ramener l'ordre, ce sont les fascistes qui vont mettre fin aux grèves. Dans le sang. Les libéraux ressortent de cette affaire totalement discrédité, pendant que les fascistes eux commencent à incarner la véritable autorité. Oui, la situation est en train de basculer. Tout va alors très vite. Mussolini profite de ce contexte favorable pour tenter un coup de force. Le 24 octobre 1922, depuis Naples, il déclare « Soit il nous donne le pouvoir, soit nous marchons sur Rome ». Le 26, des milliers de chemises noires partent de plusieurs villes du nord de l'Italie, Milan, Pérus ou Tivoli pour marcher vers la capitale. Sur la route, ils s'emparent des mairies, des gares et des relais télégraphiques pour empêcher toute communication. Les fascistes arrivent aux portes de Rome. Mussolini est lui arrivé par le train et a troqué sa chemise noire pour un costume pour paraître moins inquiétant. Il est alors question de déclarer l'état de siège dans la capitale. Mais le roi refuse, par peur que cela ne plonge l'Italie dans la guerre civile. Il refuse aussi d'envoyer l'armée. Pourtant, en ouvrant le feu sur les poutchistes, les fascistes auraient été facilement vaincus. Ça aurait même pu être la fin de Mussolini. Mais encore une fois, par peur d'une guerre civile, le roi va préférer négocier avec Mussolini. Le 30 octobre, Mussolini est reçu par le roi. Il lui propose la création d'un gouvernement majoritairement pro-fasciste dont il serait à la tête. Victor Emmanuel III accepte et Mussolini devient le chef du gouvernement. Musolini ne prend donc pas le pouvoir par les urnes, on le lui donne pour empêcher que l'Italie ne s'embrase. Voilà, Mussolini a pris le pouvoir, le fascisme s'est imposé en Italie, fin de l'histoire. Bon, évidemment, non, c'est plus compliqué que ça. L'Italie ne devient pas une dictature. Pour rappel, Mussolini, il a seulement 35 députés, il est donc très loin d'être le maître du pays. Il va donc, pour un temps, devoir avancer masqué, ce qui l'oblige à gouverner avec ses rivaux. Dans ce nouveau gouvernement, il se nomme ministre de l'intérieur et des affaires étrangères. La justice, les finances et l'éducation sont confiés à ses camarades fascistes. L'armée et la marine à des militaires proches du roi, tandis que le reste du gouvernement est composé d'une coalition entre conservateurs et libéraux. Il obtient l'appui d'une majorité de députés, qui espèrent que les fascistes vont remettre le pays sur les rails, car eux aussi pensent naïvement que Mussolini et ses sbires vont accepter de se conformer à la démocratie. Mais dans la foulée, Mussolini perd le contrôle sur les squadristes qui sont de plus en plus violents, ce qui met en péril sa promesse de ramener le calme en Italie. Alors, en janvier 1923, lors d'une réunion du Grand Conseil du fascisme, là où se réunissent les principaux dignitaires du PNF, il dissout les squadristes et les remplace par le MVSN, la Milice Volontaire pour la Sécurité Nationale, une organisation paramilitaire qui prête à Mussolini et non au roi. Dans le même temps, il fait passer une loi qui préfigure l'instauration de la dictature en réformant les élections. Désormais, lorsqu'un parti obtient plus de 25% des voix, il obtient automatiquement les deux tiers des sièges au Parlement. Une fois la loi votée, Mussolini en profite et convoque des élections anticipées. Lors de ces nouvelles élections législatives d'avril 1924, ils se présentent avec une coalition, appelée la Liste Nationale, qui rassemble fascistes, catholiques conservateurs et libéraux. Profitant d'une forte abstention de la gauche, qui se voit intimidés et dissuadés d'aller voter par les squadristes, ils obtiennent près de 65% des voix. Ce sont 275 députés fascistes qui entrent au Parlement. A gauche, les réactions ne tardent pas. Le député socialiste Giacomo Matteotti réunit la gauche italienne pour dénoncer les méthodes fascistes. Il dénonce leurs violences et les accuse de corruption et de fraude électorale. Une affaire va alors entacher Mussolini. Le 10 juin 1924, alors que Matteotti quitte son domicile pour se rendre au Parlement, il est enlevé en plein Rome. Son corps est retrouvé, six jours plus tard, mutilé. Les kidnappeurs sont rapidement identifiés et je vous le donne en mille, tous sont liés aux squadristes. Leurs meneurs travaillent même pour le service de presse du gouvernement de Mussolini. Dans toute l'Italie, l'émotion est immense après l'assassinat du député et l'opposition accuse rapidement Mussolini d'avoir commandité ce meurtre et exige de nouvelles élections. Les fascistes perdent le soutien des députés libéraux et chrétiens. Les députés décident même de ne plus venir au Parlement et de se regrouper dans un autre endroit de Rome. Ils font ce qu'on a appelé la sécession avant Tignana. Ils refusent de reprendre le travail tant que de nouvelles élections avec les anciennes règles n'ont pas été organisées. Mussolini hurle à la conspiration, déclarant qu'on lui a jeté un cadavre dans les pattes. Ce moment aurait pu signer sa fin, mais il va pouvoir se sauver. Les socialistes, les démocrates chrétiens et les libéraux sont divisés et n'ont aucun programme cohérent. Les communistes de leur côté souhaitent même carrément tenter un coup d'état pour renverser Mussolini par les armes. Mais ils n'arrivent pas à trouver le soutien des autres milieux de gauche qui souhaitent eux rester dans la légalité. Alors le roi, qui souhaite en priorité la stabilité pour l'Italie, décide de renouveler Mussolini à son poste de chef de gouvernement. Et ça, malgré l'affaire Matteotti. Il va se justifier en disant qu'aucun élément ne permet de relier directement Mussolini à cet assassinat. Avec cette décision, le roi Victor Emmanuel III vient de sceller le sort de l'Italie. Dans un discours prononcé à Rome devant le parlement, le 3 janvier 1925, face aux protestations, Mussolini assume tout. Si le fascisme est composé d'une bande d'assassins, alors j'en suis le chef. Le masque tombe, l'Italie devient une dictature. Le destin de l'Italie bascule véritablement entre 1925 et 1926, lorsque les fascistes votent les lois fascistissimes. Une série de lois qui vont instaurer le régime fasciste en Italie. Les institutions, la démocratie et les libertés individuelles sont attaquées. Les fonctionnaires jugés déloyaux sont révoqués. Les syndicats sont interdits et laissent la place à un unique syndicat fasciste. Le droit de grève est supprimé. La liberté de la presse est abolie. Les journaux de gauche comme l'Aventi sont d'ailleurs les premiers à être interdits. Et enfin, les lois fascistissimes se concluent par la dissolution de tous les partis politiques non fascistes, dont les derniers députés sont expulsés du parlement. Après ça, pour éviter la prison ou la mort, de nombreux opposants sont forcés de quitter l'Italie. Mussolini en profite pour organiser une purge et faire éliminer les derniers squadristes, même si c'est eux qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Mais devenu trop nombreux, trop violent et trop souvent en désaccord avec lui, Mussolini ne voulait pas prendre le risque qu'il se retourne contre lui. Dans la foulée, Mussolini crée une police politique, l'Ovra, l'Organisation pour la surveillance et la répression de l'antifascisme, chargé de surveiller, d'infiltrer et de capturer tout opposant peu importe ses tendances politiques. Puis, en janvier 1926, les fascistes s'attaquent à la justice, avec la création d'un tribunal spécial de défense de l'Etat, dont l'intégralité des juges sont issus de la milice. Le régime de Mussolini s'illustre aussi par une habile maîtrise de la propagande, qui inspirera de nombreux régimes par la suite. Le parti fasciste contrôle désormais tout. La presse, la radio, le cinéma, le théâtre, l'édition, les écoles et les universités. Dans tout le pays, le PNF organise de gigantesques cérémonies. De nouveaux jours fériés sont créés pour célébrer les grands moments du parti, comme la marche sur Rome. Les jeunes sont encadrés jusqu'à leur majorité par les jeunesses fascistes, où ils sont endoctrinés au travers d'activités sportives, culturelles et paramilitaires. Une fois adultes, les jeunes hommes talentueux se destinent à une carrière dans le parti, l'armée ou l'administration, tandis que les femmes sont reléguées à un rôle de femmes au foyer. Mussolini mène également de grands chantiers, comme l'aménagement de routes, de ports et de chemins de fer. L'économie est elle aussi totalement au service de l'Etat, avec la création de corporations. Le parti tolère que les travailleurs soient exploités, à condition que les entreprises soient obéissantes envers l'Etat. Les travailleurs sont eux aussi encadrés par des organisations fascistes pendant leur temps libre. Le fascisme, c'est aussi la discrimination contre tout ce qui est différent ou jugé inférieur. Longtemps dirigé contre les homosexuels et les populations slaves et africaines, et bien qu'à l'origine, le régime de Mussolini ne soit pas particulièrement antisémite, les discriminations vont s'élargir aux juifs avec les lois raciales de 1938, en même temps que Mussolini se rapproche d'Hitler. Mais cette partie-là, on se la garde pour un prochain épisode. En bref, en quelques années, le fascisme s'est immiscer dans toutes les couches de la société italienne. Dans une société fasciste, l'individu et les libertés individuelles sont totalement niées. Tout est tourné vers la création de ce que les fascistes appellent un homme nouveau, une figure fantasmée d'un homme fort et pur entièrement au service de son pays. Tout est contrôlé par un Etat omniprésent qui s'accommode de la bourgeoisie et de la monarchie, à condition qu'elle se mette à son service. Car le fascisme reste un mélange d'idées. Malgré un aspect social, le fascisme reste avant tout nationaliste. Il doit encadrer toute la nation pour la conduire, de gré ou de force, vers un futur idéalisé, quitte à utiliser la violence et à purger ce considéré comme inférieur ou indésirable. Tout ne tourne désormais qu'autour d'un seul homme, Benito Mussolini, désormais appelé le Duce, le Guide, un titre dérivé du titre romain de Dox Bellorum, vis-à-vis duquel l'Etat met en place un véritable culte de la personnalité. Une attention toute particulière est portée à son image. Présenté comme proche du peuple, les photos officielles le montrent en train d'arpenter l'Italie. La propagande le montre aux commandes d'un avion, en train de skier et de nager ou bien de participer à une récolte de blé. Passé en à peine une dizaine d'années de journalistes à maître absolu de l'Italie, Benito Mussolini a mis au pas son pays. En profitant du terreau offert par la fin de la première guerre mondiale et de la naïveté, voire de la complaisance des libéraux, des bourgeois et du roi qui ont préféré l'ordre promu par les fascistes au chaos d'une potentielle révolution, Mussolini est parvenu à imposer le fascisme à toute l'Italie. Après son invasion de l'Ethiopie et son intervention dans la guerre civile espagnole pour apporter son soutien à Franco, Mussolini se retrouvera isolé, contraint de former une alliance de circonstances avec un autre fasciste. Pourtant longtemps considéré comme son concurrent, un autrichien, lui aussi aigri et frustré par la grande guerre. Aux côtés d'Hitler, Mussolini se lancera dans une funeste quête pour reconstituer un empire romain fantasmé. En s'alliant avec l'Allemagne nazie en mai 1939, Mussolini scelle le destin de l'Italie qui, mal préparée, sera emportée et le monde avec elle dans le conflit le plus meurtrier de l'histoire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous l'aurez compris, ça ouvre clairement sur une suite. Sauf qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours pas trouvé l'angle intéressant pour en faire une vidéo. Donc ça ne sera sans doute pas avant un petit moment. Surtout qu'on a déjà plein de vidéos en préparation sur des sujets vraiment hyper intéressants. Je suis trop content des idées qu'on a, donc plus qu'à les réaliser. Encore une fois, si vous découvrez mon contenu avec cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pour moi c'est un super soutien. Et maintenant je vous laisse avec un petit rappel de notre sponsor du jour. Et une nouvelle fois, merci à Babel d'avoir sponsoré cette vidéo. Cliquez sur mon lien en description pour obtenir 20% de réduction sur l'abonnement de 6 mois, 45% sur celui de 12 mois et 50% sur l'abonnement à vie. Voilà, encore merci et à très bientôt.